A l'origine, ce petit bout de femme ne connaissait rien au foire. Elle travaillait dans un bar PMU. A force de se fatiguer à nettoyer les cuvettes de WC, elle décide de créer sa propre lunette de toilette, clipsable, sans vis, donc nettoyable en un coup de chiffon. Toute la famille la suit alors dans cette aventure. Son mari quitte son job pour développer la société et son fils Jules, 23 ans, se prépare à prendre la relève. Fini les vis qui rouillent, qui cassent ou qui bougent. Chez Papado, ça se clipse pour une hygiène impeccable. Un nettoyage facile, madame. Voilà, le démontage, c'est facile. En 4 secondes, vous pouvez tout démonter. Vous l'enlevez, vous pouvez nettoyer votre porcelaine et vous la reclipsez tout simplement. C'est vous qui allez reprendre l'entreprise ? Oui, bien sûr. Et dans combien de temps vous comptez sur votre fils ? 6, 7 ans à la retraite. D'accord. On a encore 5, 6 jours. Envers une passation gentille. Avant de vous travailler, si je ne me trompe à chacun de votre côté, ça change aussi de travailler en couple et en famille ? Ah bah c'est... Attends, t'es moi ? C'est un peu sport, des fois. C'est un peu scène de ménage parfois, mais bon, c'est sympa. Non, c'est parce qu'en fait, on est impulsifs. On ne sait pas dire les choses simplement, nous. D'accord. Il faut que ça... Il faut que ça sorte. Il faut que ça éclappe. Et après, on rigole. Et cela fait 6 ans que ça dure. Leur affaire s'est bien développée. Les lunettes de toilettes clipsables se vendent même à l'étranger. Alors vous vendez vos produits ailleurs qu'en France désormais. Ça, c'est une grande nouvelle. On a développé les Dom-Toms, la Suisse. Et là, on part faire un salon à Amsterdam sur l'hygiène professionnelle. Pour essayer de vendre dans les milieux hospitaliers. Et on tape le médical avant tout, parce que c'est vraiment un gros point pour nous. La famille a déjà conclu plusieurs gros contrats avec des maisons de retraite et des centres de soins. Pour terminer, quelle est votre plus grande satisfaction sur cette aventure ? Et quelle est votre plus grande frustration ? Ou est-ce que vous n'avez pas réussi comme vous le souhaitiez ? Alors pas réussi, non, parce qu'on pense qu'on a réussi. Après, c'est d'être là au bout de 6 ans. Parce que l'autre fois, j'entendais une émission sur des inventeurs. Il n'y avait que 5% des produits créés qui étaient commercialisés. Donc rien que d'être dans ces 5%, je trouve que c'est beau. Et puis ça nous permet de travailler ensemble et d'avoir un autre confort de vie quand même. Merci.